Les relations de coopération et d'échange entre la Côte d'Ivoire et le Japon commencent seulement un an après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1961. La fin de la crise post-électorale a permis la relance de ses activités et de plus en plus de missions et d'hommes d'affaires japonais se succèdent en Côte d'Ivoire, comme c'était le cas début juillet 2012 de la visite d'une délégation d'une dizaine d'opérateurs économiques représentant les plus grandes entreprises japonaises dans divers secteurs, dont l'énergie, l'import-export et le génie civil. La coopération ivoire-japonaise s'étend dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et éducatifs. Les délégations japonaises arrivent en Côte d'Ivoire comme des délégations ivoiriennes vont aussi au Japon. Lors des festiviers aussi, la Côte d'Ivoire aussi participe à des expositions au Japon. Comme aussi en Côte d'Ivoire, le Japon aussi participe aux activités en Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le Japon achète le café, le cacao et bien d'autres produits, le même que les produits pétroliers. En retour, la Côte d'Ivoire achète au Japon les produits manufacturés. Il y a aussi les aides à l'agriculture, les centres de formation, comme à l'Académie des sciences de la mer et bien d'autres. Le Japon affiche clairement sa volonté de jouer pleinement sa partition dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. L'on en veut pour preuve la relance en 2011 dans le pays de l'Agence japonaise de coopération internationale, le JICA. La structure qui a vu le jour dans les années 90 intervient dans le domaine social et communautaire. Notre objectif, ce n'est pas la construction ni la réhabilitation. Nous effectuons le développement communautaire, surtout le personnel de la commune, pour le développement de capacités, comme quoi, pour qu'il puisse fournir des services sociaux pour les habitants, en construisant le réhabilitant nos écho et le forage. Un projet coûte entre 3 et 5 millions de dollars américains. Avec le programme de bourse du gouvernement du Japon, l'aide publique au développement, l'appui aux projets locaux, l'APL, la réalisation de plusieurs projets dans le domaine de la santé et l'éducation, le Japon semble jeter les bases d'une coopération riche et forte avec la Côte d'Ivoire. Mais que gagne notre pays dans ce partenariat ? La Côte d'Ivoire, un pays agricole, a nécessairement besoin des autres pays, au niveau surtout des capitaux, pour son développement. Et elle a besoin aussi, elle a besoin du moins aussi, des investisseurs étrangers. Puisqu'on sait que le Japon, hier, était la deuxième puissance mondiale, et aujourd'hui la troisième puissance derrière les États-Unis et la Chine. Et aussi, on a besoin aussi des experts japonais pour la formation des quatre Ivoiriens. La visite ce 10 janvier du premier ministre japonais Shinzo Abe en Côte d'Ivoire vient renforcer l'axe Tokyo-Abidjan. Ce sera l'occasion pour les deux pays de définir les grandes orientations de leurs relations d'amitié et de coopération. Merci. 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 Merci.